Tu es le premier servi ? Regarde-moi ça carrément dans le cornet. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour de la brigade des fast-foods. Aujourd'hui on ne va pas vraiment se faire une brigade parce qu'avec ces histoires de couvre-feu et tout, c'est vrai qu'en général on avait l'habitude de se retrouver le soir. En ce moment c'est plus possible et pour caler tout le monde le midi, c'est compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui j'ai Ali qui est dispo pour le goûter. Donc je vais l'emmener manger des glaces libanaises, célèbres glaces libanaises dans Paris, les glaces Bachir. Vous allez pouvoir découvrir ça avec lui, avec moi dans quelques minutes. Et avant pour le déjeuner, je vais retrouver Isma. Et je me suis dit du coup on va rester dans la thématique Liban. On va aller manger les fameuses galettes libanaises. Et vous vous souvenez du chef étoilé libanais, Alan Geham, que je vous avais déjà présenté en vidéo. Et bien il lance son fast-food. Et là regardez, oh qu'il est beau celui-ci ! Oh là là, Florian, on est rouge, ça vaut quoi ! Blouson à 10 euros ! Je ne sais pas si vous avez suivi l'Instagram d'Isma. Il est allé, c'était où ? À Decathlon ? À Decathlon ! À Decathlon ! Normalement il était à combien ? À 60 euros, essayez de ne pas la faire à la base. 60 euros, le mec passe à la caisse. 10 euros. Et le gars lui dit c'est 10 euros, du coup tu lui dis mais qu'est-ce qui se passe ? T'as demandé qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé qu'est-ce qui se passe ? Moi je ne demande pas, on me dit 10 euros, je le prends direct. Je voulais être honnête, je voulais être honnête. Et après il a tapé sur l'ordinateur, il m'a dit c'est bien 10 euros, c'est le dernier modèle. Franchement une journée extraordinaire. Du coup tu vas faire quoi avec les 50 euros restants ? Je ne sais pas encore. Tu vas les placer en bourse, tu vas devenir milliardaire. Je pense à acheter des murs ou je ne sais pas encore. Il va investir dans la pierre. Aïe, 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 aïe. Bon du coup je suis en train d'expliquer, Ali je le retrouverai après parce que lui il est dispo que pour le goûter. Toi tu es dispo que pour le déjeuner. Du coup ce n'est pas vraiment une brigade, on va vloyer, on y va à la bonne franquette. Là malgré qu'il n'y a pas Ali, on va quand même manger. Ah bah c'est bon. Je t'emmène dans un resto et toi, non pas vraiment, je t'emmène. Parce que j'ai mis des chaussures sans j'aurais mis des claquettes. Ah ouais c'est vrai, vous vous souvenez quand on est allé dans le resto étoilé avec la brigade ? Isma il avait mis costard, claquettes et franchement ça en jetait. Non tu sais c'est un chef étoilé que j'avais vu, pas avec vous, j'étais allé tester chez lui. C'était trop bien. Le chef libanais Alan Geham, il a un parcours extraordinaire, je vous invite à aller regarder la vidéo. Et là avec la conjoncture et tout, donc c'est vrai que c'est compliqué pour les restaurants gastronomiques. Ça faisait un petit moment qu'il voulait lancer son offre libanaise en mode fast-food. Tu sais avec les galettes, les manouchés, les galettes libanaises. J'ai jamais goûté. Et du coup, il va le faire. Alors il le fait dans son petit atelier bureau. Là c'est son deuxième resto, resto libanais qui s'appelle Castille. Et dans la petite rue là, moi je vais t'emmener dans les coulisses du chef. Et c'est là où il fait son truc. Ma vie a vraiment changé depuis que je te connais. Vraiment. Tu vas dans les bureaux, dans les ateliers des chefs. Oh là 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 là. Oh là là, c'est ici. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Bonjour Florian. Alan, comment ça va ? Bon, je suis venu, j'ai amené du renfort aujourd'hui. J'ai amené le brigadier, le brigadier Isma. Mais je connais, il le connaît. Parce que là on a dit, tu te lances un peu dans le fast-food, la street-food. Donc il faut ramener au moins un brigadier de la brigade des fast-food. Exactement. Aujourd'hui l'idée que, en situation compliquée, les restaurants étoilés et gastronomiques fermés. Là je dis, je veux me lancer dans le street-food libanaise. J'ai dit qu'il y a une galette qui s'appelle Le Sage. On ne connaît pas assez à Paris. J'ai envie de le montrer à mes chers clients et amis. Un peu de souvenirs d'enfance, un peu d'idées quand j'étais gosse. C'est celui-là. Ah et donc c'est ça ? C'est ça en fait, c'est un appareil à crêpes ou une galette breton, on peut le dire. Elle a une forme un peu comme un dôme. Oui, contrairement à la biligue chez les bretons, là ce n'est pas plat, il y a un peu un dôme. Exactement. Et là, j'ai commencé à me lancer une galette de haloumi. C'est une manouchée au haloumi. Le fromage d'haloumi, c'est un sort de mozzarella méditerranéen, super roi, qu'on trouve en Grèce ou au Liban. Avec la graine de nigelle. Là, on va mettre sur le feu, il y a cette odeur qui sort, c'est très gourmand. Et ensuite, on va le garnir un peu avec des tomates, des menthes, des concombres et on va le déguister ensemble. Oh là là, trop bien. Et du coup, ça c'est vraiment la street food libanaise. C'est la street food, c'est quand j'étais gamin, je mettais devant le sage, surtout l'hiver parce qu'on rechauffe aussi un peu. Oui, c'est vrai que ça chauffe bien. Et ensuite, on va le manger, on prend deux, trois, ça dépend l'appétit. Quatre, cinq, six, sept. Et le fait que ça soit cuit sur cet appareil, ça change quelque chose ? Enfin, ça change quoi ? Ça a vraiment l'idée qu'au niveau de la forme de la galette, normalement à la base, cet appareil, c'était fait pour le pain. Le pain, il s'appelle Malco. Et regardez la pâte comme elle est très fine. Là, il va donner un côté crousillant où elle est. Il va rester toujours fondant de cette côté-là. Et ensuite, quand on va le fermer, le fondant à l'intérieur, crousillant à l'extérieur. En général, tu verras si ça nous fait envie. Avec Isma, quand le plat arrive, on fait « Oh là 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 ». Si on ne fait pas ça, c'est que ça nous fait moyen envie. Donc, si on ne le fait pas, il faudra te méfier. Oui, aujourd'hui, ces produits-là, quelques feuilles de menthe, le tomate et quelques concombres. Et ensuite, le fameux pliage. Voilà. C'est beau, c'est vrai que ça a l'air bien croustillant. Voilà, c'est ça, cet appareil qui fait ça. C'est vrai que c'est beau. Oh là là. Dans une boîte à chaussures. Quelle pointure. Voilà, ils ont un 30 mètres et demi. Ah oui, vous ne rigolez pas avec la boîte. Non. C'est la plus grosse. Je crois que tous les trucs à emporter qu'on a fait, c'est la plus grosse boîte. On a fait, il y en a encore plus gros. C'est vrai ? Il y en a une kefta, donc là, c'est à la viande. Ça, ça met en appétit. Et toi, qui as l'habitude de faire des plats quand même très élaborés, très compliqués, est-ce que tu prends le même plaisir à faire cette street food qu'à faire les exercices auxquels tu es habitué ces dernières années ? En fait, aujourd'hui, il y a le plaisir à s'acouper en deux. Le premier plaisir, c'est histoire que je n'ai pas que roiser les bras, j'attendais à la maison que cette Covid s'en va. J'essaie à trouver des solutions. Je suis très heureux à ramener aussi des souvenirs d'enfance. Ça veut dire, c'est ça, le double plaisir. À la fois, faire découvrir mes clients le souvenir de mon enfance, des choses que je mangeais quand j'étais gamin. Et à la fois aussi que je trouvais une idée, malgré que la situation s'est compliquée, mais on est là, on ne baisse pas les bras. Très bien dit. Voilà le premier kafta. Il y a bien de kafta dans la galette. Et là, on va voir aussi le moment que cette galette est en train de cuire, de contracter, il y a l'espace. La viande est en train de cuire. C'est-à-dire, là, la pâte est en train de croustiller. Et on cuit aussi dans la même... En fait, la viande, elle s'incruste carrément dans la pâte, presque. Ensuite, pas de gras, pas d'huile, pas de beurre. On est vraiment dans la simplicité entre la pâte et le kafta. Et ensuite, pareil, on va le garner avec du houmous, avec du persil, les ornuites rouges, le somac. Et on va le déguster après. Franchement, il y a des odeurs qui se dégagent. C'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est... Malgré que c'est un chef étoilé, il a cette mentale. C'est pour ça qu'un entrepreneur, il faut qu'il soit vraiment fort pour se reconvertir. Et ça se voit que c'est un cuisinier avant d'être un businessman. Parce que pour faire tout ça, il n'aurait plus à attendre l'aide de l'État et rester comme ça. Mais non, il pousse le truc jusqu'au bout. Le premier rencontre, Florian, on l'était dans le restaurant étoilé. Je te fais voyager. Je te fais montrer une cuisine. Tu m'auras fait vivre toutes les ambiances. Là, on voit tous les gras qui s'en va de la galette, qui descendent. C'est ça qui sert cette histoire des dômes. D'accord. Qu'est-ce qui reste, c'est vraiment dedans le chair, la viande, les choses importantes. Oh l'oh l'oh. Vous voyez ? C'est vrai que c'est beau. Poche à douille. Et là, il écrit mon prénom. Ah non. Oh là là, c'est les cornichons pour cette guéko, ça. Ah mon barlou. Moi, je pense qu'il est là. On ne va pas mettre dans la boîte, on va le manger directement. Direct. Parce que là, c'est dommage. Oh l'oh l'oh. Ça a bien fondu. La galette est croustillante. Vas-y, allez. Mais là, il y a même l'odeur qui joue. En fait, tu as l'odeur de la menthe qui remonte. C'est waouh. Oh, c'est beau. La pâte, elle est bien croustillante. Le fromage se tire bien. Franchement, je peux même me reconvertir en végétarien. Ah ouais, c'est vrai que végétarien comme ça, c'est pas le genre de pâte, street food auquel on est habitué. D'habitude, ce n'est pas des pâtes qui sont aussi coustillantes. Mais la menthe, elle apporte vraiment... Elle fait tout à fait de super enceinte. Et regardez-moi tous ces légumes. C'est ça qui est super agréable. Plié comme ça en deux, c'est top. Je comprends ce que tu voulais dire tout à l'heure, chef. Un mouchoir pour le chef. Merci de regarder, merci. Non mais regardez, c'est bien fromagé comme on aime. C'est super bon. Moi, franchement, sur la menthe, c'est un truc de ouf. En fait, je n'ai jamais mangé la menthe crue. Moi, depuis, c'est dans le thé, etc. Et on sent l'odeur. Mais là, manger comme ça, ça apporte vraiment un truc de ouf dans le sandwich. Il n'y a pas besoin de sauce, pas besoin de ketchup, pas besoin de mayo. J'ai goûté la galette kafta. Mais là aussi, tu as plein de saveurs. Il faut être plus voyageant. Sur vraiment l'épaule d'agneau, on le fait hacher avec du persil, échalote coupée très fine. Un mélange des épices entre le poudre de coriandre, le cumin, cannelle, poivre doux, noix de muscat. Et ensuite, voilà, tous ces amours qu'on met dedans, qu'on le fait bien, bien à la main. C'est ça, cercle, c'est street food, c'est des choses simples, mais c'est beaucoup analysé. Le kafta, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça. Le sage, je l'ai écrié pour vraiment faire le manoucher, c'est autour de Zatar. Le Zatar, le fameux teint méditerranéen, libanais, le venti dans le Proche-Orient. D'accord. Et ici, on a aussi la galette de l'abnée, c'est le fromage blanc avec bien sûr les oignons, les olives, la serriède, concombre et basilic, beaucoup d'herbes. Des petits toppings. Alors maintenant que tu fais du fast-food, il faut que tu dises le mot toppings. C'est ce qu'ils disent tous. Il y a une odeur qui se dégage, Flo. Franchement, je n'avais jamais goûté, c'est surprenant en fait. Ça change de cheese man kebab. Le Zatar, on le retrouve dans certains plats orientaux, on met-la comme ça dans un pain croustillant. Aujourd'hui, ce qui m'a impressionné, au-delà du côté gastronomique, c'est le parcours du monsieur. Il renouvelle toujours, il y a toujours des nouveaux challenges. Nous, on a ouvert un snack, on a baissé les bras. Mais en plus de ça, ce qu'ils me disaient, ce qui prête vraiment attention aux critiques des gens. Alors que nous, il y en a un qui critique, on dit qu'il est jaloux, mais vu le soir même, il revisite sa recette et il est où le problème. C'est vrai. C'est ça qui fait que… Bon alors, c'est un fast-food. Donc comme dans tout fast-food, il y a des desserts. Il n'y a pas un tiramisu oreo, une tarte au dain, un truc comme ça. C'est comme ça dans les fast-foods normalement. Non, on a fait un cookies au chocolat esatta, parce que vraiment on va aussi, on va voyager avec les cookies, ce qui est bien fait maison. Il y a des bacl decent, des flancs aux fleurs d'erangé. Celui-là aussi, c'est mon préféré. Et regarde comme il est joufflu le cookie il est beau le Zatar est très très discret elle est super bon. Attends je vais goûter moi aussi, il y en a un pour moi ou pas ? Ah génial ! Ah mais moi j'adore les cookies bien épais comme ça avec les grosses pépites Effectivement c'est discret mais on sent le goût, le goût du Zatar qui fait la différence avec les cookies habituels qu'on mange quoi Chapeau chef, merci hein ! Bon franchement c'était un truc de ouf Mais depuis que j'ai cette veste là, tout est cher à mes yeux Le sandwich que j'ai mangé il est plus cher que Maurice Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Eh Ali Salah vous avez raté un truc de fou malade ! Mais je vais rejoindre Ali là parce que lui, Ali toi t'es pas dispo pour le goûter, Ali est dispo pour le goûter Du coup avec Ali on va rester dans l'ambiance libanaise On va chez une famille qui s'appelle la famille Bachir qui fait des glaces Ah vous avez mangé des glaces ? Typiquement libanaise exactement Ah bah je vais déplacer ce que j'ai à faire Et en plus c'est aussi dans les restos de Alan et bah il se fournit chez la famille Bachir justement D'accord, ah ouais la transition Eh t'as vu ça ? C'est un métier ou pas ? C'est un métier, c'est un métier Ali à toi au studio, je te laisse l'antenne A vous les studios Oh là là regardez, sacré cœur derrière Et là un sacré cœur aussi, regardez-le ce sacré cœur Cœur de Lyon J'ai retrouvé Ali qui veut goûter les glaces Bachir Ah là là quel temps, là on vient, on va manger des glaces alors qu'il fait froid et qu'il pleut Mais il n'y a pas de temps et là on est donc chez la famille Bachir parce que les glaces Bachir si vous êtes venu à Paris vous êtes sûrement peut-être déjà tombé dans le camp parce que vous êtes à Châtelet, vous êtes ici aussi dans le 18ème, c'est une institution et alors c'est une histoire de famille Donc là vous, vous êtes la brochette frère et sœur, c'est ça ? C'est ça Mais ça existe depuis 1936, c'est ça ? C'est mon grand-père Le grand-père, donc c'est la troisième génération On fait des glaces bio avec un savoir-faire libanais, donc bio ça veut dire qu'elles ont été certifiées de l'ingrédient jusqu'à la conception, donc jusqu'ici On fait plusieurs parfums classiques, donc rose, citron, abricot, mûres, fraises, vanille, pistache, amande, chocolat, café Et notre spécialité c'est la Ashta, c'est de la glace à la fleur de lait Donc la fleur de lait c'est la meilleure partie du lait qu'on récupère, auquel on ajoute un peu de fleur d'oranger et du mastic, donc c'est une glace un peu élacie Et traditionnellement c'est celle qu'on en robe dans la pistache concassée Alors, c'est un bon goût ! Ah je t'arrache ça tout de suite ! C'est un parfum particulier par rapport à ce qu'on connaît et même au niveau de la consistance Tu sens la texture qu'il y a moins de sucre, au goût de jacqu'il y a moins de sucre et c'est des produits de qualité, ça se voit que c'est des produits nobles Et ça c'est une spécialité libanaise vraiment ce parfum là ? C'est un dessert à la base, c'est un dessert libanais qu'on enveloppe dans une sorte de crêpe Et alors comment ça s'est passé à l'époque votre grand-père ? Alors vous n'étiez pas né mais on a vu vous raconter l'histoire Alors en fait c'était deux frères, donc Edouard et Maurice Qui ont commencé avec leurs femmes respectives à travailler dans la maison en fait Donc c'était où ? Mais c'était à Paris ou c'était au Liban ? Non c'était au Liban, à la montagne à Big Faya C'est vraiment la montagne libanaise Ils avaient un resto qu'ils ont transformé qu'en boutique de glace Et après mon père a repris avec ses frères Et il commençait à s'agrandir de plus en plus Et après en fait les cousins ont repris aussi au Liban Et ils se sont agrandis, Edouard aussi a repris, a fait plusieurs boutiques Et nous comme on a grandi en France, on a décidé d'ouvrir ici en famille Comme c'est un truc familial de base et on est tous nés là-dedans, on s'est tous mangé de la glace Il faut dire c'est vous qui avez ramené ça en France, j'en fous partout Edouard c'est quoi là qu'on est en train de faire ? Alors là c'est la ashtah dans une fakhara, le plat traditionnel des montagnes Qu'on met avec de la ashtah Qu'on présente souvent à table à la fin d'un dîner ou un déjeuner Et ça c'est pour plusieurs personnes hein ? C'est pour plusieurs personnes Et c'est un plat à partager à plusieurs Et c'est de la ashtah avec de la pistache concassée et grillée Florifiée Mais du coup elle compte s'arrêter la dame ou elle compte pas s'arrêter là ? Je crois qu'elle va remplir jusqu'à je ne sais quoi Tu es le premier servi ? Regarde moi ça carrément dans le cornet Parce que là on est en hiver, il y a moins de stress Moi l'été je ne peux pas manger dans un cornet parce que ça coule de partout Ah oui je comprends ! Tu t'en fous plein les doigts je prends directement dans la boîte là Mais là, du coup tu vas t'y prendre comment pour manger ça ? Tu vas croquer dedans ? Attends je vais vous montrer la bouchée En fait avec ça, la bouchée parfaite elle est partout J'adore, c'est la dose de pistache qu'ils ont mis là Mais c'est incroyable ! La crème chantilly dessus Franchement il y a beaucoup de gens qui me parlaient de la gazbachère J'étais loin de me dire que c'était le cas mais vraiment C'est une enseigne, c'est dingue vraiment Bon moi je vais pas prendre que Ashtah, je vais prendre Ashtah, chocolat Ah ouais ça va elle, mais est-ce qu'il faut de chocolat ? Et pétale de rose, je pense que ça va bien passer Vous avez vu ça un peu ? Pas partout des glaces comme ça J'ai même pris chantilly, alors d'habitude je prends jamais chantilly mais là c'est chantilly maison C'est un nuage ! Oh la la, la chantilly elle est trop bonne ! Les parfums, pétales de rose je kiffe Ashtah, comme Ali je sur-kiffe Et je vais taper dans le chocolat Dès que je le trouve je vous dis Mais je crois qu'il était plus à la base Ça change vraiment des glaces Des glaces lambda quoi Même s'il y en a des très bonnes Mais là on est vraiment dans un truc spécial Et chocolat les gars là j'arrive à la partie chocolat Petite halte mais grosse glace Merci la famille franchement un grand bravo à vous Du coup deux boutiques à Paris Rue de Rambuteau la plus connue Et puis celle-ci qui a ouverte il y a quelques semaines maintenant Quelques mois maintenant dans le 18ème Je vous mets toutes les infos dans la description C'est parce que là cette bouteille d'eau depuis tout à l'heure J'arrête pas de la foutre par terre Petit pouce vers le haut Si vous avez cuffé la vidéo vous vous abonnez à ma chaîne Et on se retrouve sur mon Facebook c'est Florian Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian Air ! Ils font même la hole là ils sont géniaux ! A plus ciao ! A plus ciao ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ? Tens ! On aime regarder Florian On Air ! C'est moiGA ! Ouais ! Tens !